Musique Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'un personnage hanté par la brume noire, Senna. Mourir ? Encore ? Non merci. Le voyage de Senna pour devenir une sentinelle de la lumière démarra dans les ténèbres. Il débuta avec la brume noire. Senna la rencontra dès son plus jeune âge, lorsqu'une épave d'une nuit de l'horreur lointaine s'échoua sur les côtes de son île natale. La brume noire qui s'y trouvait s'éveilla en entrant en contact avec des formes de vie. La jeune fille et son village survécurent à l'attaque de la tempête d'âme grâce à l'intervention d'une sentinelle. Mais la brume était devenue mystérieusement attirée par Senna. Elle était maudite, marquée par la brume et des horreurs la poursuivaient sans relâche, attirée par sa présence comme des papillons par une flamme. Elle ne savait jamais quand aurait lieu la prochaine attaque. Mais les moments où rien ne venait étaient bien pires, Senna se méfiait de chaque ombre, son imagination constamment sur le qui-vive. La sentinelle qui avait sauvé Senna, un vétéran bourru qui répondait au nom d'Urias, ne comprenait pas l'intérêt que portait la brume à cette enfance solitaire. Néanmoins, il savait que pour survivre, il fallait qu'elle apprenne à se battre. C'est ainsi que Senna rejoignit Urias et les Sentinelles de la Lumière, un ordre sacré qui remontait au temps des Inbénis, d'où la brume noire était originaire. Elle se révéla être un adversaire redoutable pour les ténèbres. Elle maîtrisait à la perfection le pistolet en pierre rulli qu'Urias lui avait offert, canalisant sa propre âme pour la transformer en lumière dévastatrice. Pourtant, à mesure que Senna s'habituaient à travailler avec Urias, s'en remettant à lui pour la guider, elle prit également l'habitude de tenir les autres à distance. Si elle est laissée s'attacher à elle, ils seraient irrémédiablement blessés lors de la prochaine attaque de la brume. Senna ne restait jamais longtemps au même endroit, c'est une leçon qu'elle et Urias avaient appris à force de voir le foyer de leurs hôtes inévitablement pris d'assaut. Après la mort d'Urias, elle ne se pensait plus capable de s'ouvrir à qui que ce soit. C'est à contre-cœur qu'elle alla voir les proches d'Urias à Demacia pour leur faire part de son funeste destin. C'est là qu'elle rencontra son fils, Luciane, qui insista pour participer à la veillée mortuaire d'Urias. Leur rencontre la troubla profondément et elle se demanda si les murs qu'elle avait érigés seraient suffisants pour éloigner quelqu'un d'aussi têtu, drôle et charmant. Il devint vite évident que la place de Luciane était parmi les Sentinelles et plus précisément aux côtés de Senna. Plus le temps passait, plus leurs liens se renforçaient et Senna comprit bien vite que ces murs n'étaient pas là que pour éloigner les gens, mais aussi pour contrôler qui pouvait les franchir. Toutefois, plus l'amour de Luciane envers Senna grandissait, plus il désirait la sauver de sa malédiction. Cela finit par devenir son unique but, la lumière qui enflammait ses yeux, alimentait ses pistolets. Senna commença à craindre que Luciane ne soit plus capable de faire la différence entre amour et chagrin. C'est en cherchant un remède qu'ils se retrouvèrent tous deux face à Trèche, un spectre sadique. Si proche de découvrir les mystères qui entouraient la ruine et la malédiction de Senna, Luciane refusa de faire marche arrière. Les chaînes de Trèche s'élancèrent en direction de Senna, qui se trouvait entre son époux et le spectre. Voir le visage épouvanté de Luciane fut bien plus douloureux pour elle que la faux. Dans son dernier souffle, Senna lui hurla de s'enfuir. Mais à l'instant où Senna reçut le coup fatal et sut qu'elle avait perdu, elle comprit qu'il lui restait une chance. Toute sa vie durant, la brume l'avait pourchassée. Elle n'avait plus de raison de la craindre. Elle pouvait la chevaucher jusque dans les ténèbres de la lanterne de Trèche et voir ce que cette dernière cachait. Alors que Luciane faisait tout son possible pour que sa bien-aimée puisse reposer en paix, Senna explora sa prison spectrale. Elle apprit que la vie avait été à l'origine de sa malédiction. Son éclat brillait plus fort en elle qu'en n'importe qui d'autre. Elle l'avait infectée dès l'instant où l'épave à l'origine de la nuit de l'horreur avait atteint son île. Dès l'instant où une puissante âme l'avait touchée, lui transférant sa vie contre nature, la brume noire s'accrochait à la vie. Senna pouvait utiliser cette force pour absorber la brume et devenir suffisamment forte pour libérer les autres habitants de la lanterne de son emprise. Parmi les âmes qu'elle libérât, Senna découvrit celle de Sentinelle qui détenait un grand savoir sur les origines de la ruine, celle de sa malédiction et sur l'amour qu'il avait créé. Lorsque Luciane plongea son pistolet brisé dans la lanterne, Senna était prête. Elle s'échappa, enveloppée par la brume qu'elle avait puisée dans les autres âmes. Grâce à sa malédiction, elle était morte et vivante à la fois. Elle portait un canon en pierre relique forgé à partir des armes de Sentinelle déchue, capable de canaliser aussi bien les ténèbres que la lumière. Depuis qu'elle ne fuit plus la brume, Senna est capable de comprendre la souffrance des âmes qui la composent. Ignorant la douleur, elle absorbe la brume qui est en elle, les libérant en combattant le feu par le feu. Senna accepte sa mort à chaque fois qu'elle se transforme en spectre. Elle devient la chose même qu'elle a toujours combattue, avant que la vie qui l'infecte ne la fasse renaître. Bien que l'amour de Senna et Luciane ait survécu à la mort elle-même, ils doivent désormais faire face aux conséquences de sa renaissance. Grâce à un secret glané dans la lanterne, Senna c'est ce qu'il leur reste à faire, trouver le roi déchu et l'arrêter coûte que coûte. Si vous êtes arrivé jusque-là, indiquez malédiction en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est les meilleurs gestes que vous puissiez faire pour me soutenir. En plus seulement 30% de ceux qui regardent les vidéos sont abonnés, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.